Épisode 10 de Sganarelle à l'horrible Ratabon Salut à toi cher public, j'espère que tu es aussi fringant que la moustache en pointe d'un petit marquis parce que notre Momo va avoir besoin d'énergie. On l'avait laissé à son succès des précieuses ridicules et même si les premiers grinches grinçaient, même si les premiers jalourous pétaient, il était heureux, et nous aussi, parce que sa pièce plaisait et que la salle ne désemplissait pas. Malheureusement, en 1660, ça commence mal. Jodelet s'éteint le 26 mars après 50 ans de scène. Un mois plus tard, c'est Jean Pauquelin, le petit frère de Molière, qui meurt subitement, laissant orphelin le jeune Jean-Baptiste, filleule de Momo, et libérant la fameuse charge de tapissier du roi. Et oui, la revoilà ! On l'avait oublié celle-là. Pfiou ! T'il aime pour Molière. Choix numéro un, redevenir tapissier trois mois par an. Abandonner une deuxième fois la charge consacrée à son théâtre. Tapissier, il n'y a rien de mieux, radote Papa Pauquelin, qui commence à se faire vieux lui aussi, mais qui a toujours la patate. Fais un tableau pour ou contre, ça va t'aider à y voir clair, propose Lagrange. Pour ou contre la charge de tapissier du roi. Contre, ça prend un temps de dingue. La flemme de faire le lit du roi. Organiser les déplacements du roi, gérer le transport de sa majesté, trop pénible. Il va falloir réviser les bases du métier, oublier depuis le temps. Pour. Possible de se faire remplacer par Papa Pauquelin quand on est sur bouquet. Entrer dans la chambre du roi, lui parler tous les jours. Le roi voyage toujours dans des châteaux de la couronne déjà meublée. Plus besoin de se trimballer le mobilier. A part se plier à la cérémonie du lit royal, le tapissier n'a plus grand chose à faire. Ah si, choisir les tissus à remplacer dans la chambre. Hyper crevant ça. Avoir un rang prestigieux aux yeux du roi, ça veut dire être respecté, écouté par le souverain. Avantages fiscaux et judiciaires. Un tapissier du roi, valet royal, peut parler de ses conflits personnels devant le consul du roi. Une sorte de juge. Et il est conseiller. C'est sûr qu'il y a plus de bourgues que de contres, se dit Molière après avoir rempli son tableau. Il réfléchit. Redevenir tapissier, c'est pas un mauvais plan. Le roi aime ses valets, les trouve plus méritants que les flatteurs, les courtisans, menteurs et complaisants. Alors, tapissier ou théâtreux ? C'est simple. Momo choisit les deux. Voilà comment Molière devient aussi surbouqué qu'un manchot en période de ponte. Et en même temps, hyper privilégié. Aucun autre auteur de théâtre n'a jamais été présent chaque matin au petit lever du roi. Même les ministres n'y assistent pas. Il va encore faire du jaloux. C'est Védmomo. Tapissier ordinaire du roi, administrateur de théâtre, directeur de troupe, metteur en scène, dramaturge, comédien, décorateur. A partir de ce moment-là, Molière gagne la confiance de Louis XIV. Évidemment, ils ne partageront jamais une pizza devant un match de foot. Mais ils discutent ensemble et s'apprécient. Le souverain aime que l'on la forme de tout sur tout. Depuis la fronde, il est devenu méfiant et ne veut rien laisser au hasard. Il va vite trouver ça cool que Momo soit à son service parce qu'il connaît les milieux bourgeois et fréquente aussi la cour. Grâce à lui, Louis a des yeux et des oreilles partout. Momo devient espion du roi ? Bon non, plutôt un confident qui raconte les faits sans les exagérer et respecte la vie privée des gens. Ça leur arrive aussi de discuter des projets de pièces de Molière. Et parfois, Louis recommande un sujet sans se la jouer des spots pour autant. Bon, vu que l'agenda de Momo se remplit à toute allure, on va reprendre le fil de l'histoire dans l'ordre. Sinon, on ne s'y retrouvera plus. On est au printemps 1660 et le cœur de Molière est aussi rose et bleu que les fleurs dans les jardinières. Il est amoureux. Oui, la Madeleine, c'est pas un scoop. Hum, en fait, ça fait un moment que c'est fini entre eux. Ça ne les empêche pas de rester amis et complices sur scène. Mais notre Momo en aime une autre. Il se dit même qu'il pourrait l'épouser à l'église avec tout le tralala. Momo se marie ? Il va attendre un peu parce que sa fiancée est vraiment jeune. Elle a à peine 18 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles. Dans l'épisode 6, on avait parlé d'elle. Ou plus précisément de Mademoiselle Menou. Une mystérieuse petite sœur béjare qui avait rejoint la troupe vers 1652 et interprétait des mini-rôles. En réalité, elle s'appelle Armande. Même s'il a 20 ans de plus qu'elle, Momo est tombé fou amoureux. Et c'est réciproque. Il a bon goût, Momo. Elle doit être sûrement pauvre. Se fiancer un vieillard, tout de même. Héhé. Bah oui. Il se moque de la différence d'âge. Pour eux, jeune ou âgé, tout le monde peut s'aimer. L'important, c'est la sincérité du sentiment. Ouh là là, je m'emporte. Lila va encore dire que j'écris un feuilleton romantique. L'amour donne des ailes à Molière. Et il écrit plus vite que l'éclair. Pendant que les jaloux continuent à s'exciter dans leur coin, et que le roi est parti à Saint-Jean-de-Luz épouser Marie-Thérèse, la fille du roi d'Espagne, Momo réussit à convaincre les Duparc de réintégrer la troupe. Et il nous pond une nouvelle comédie. Sganarelle ou le cocu imaginaire. Elle est en vert et très applaudie pour la première, le 26 mai 1660. Comme je te l'ai dit, à chaque nouvelle pièce, on a droit au râleur qui se sent visé. Là, ça ne loupe pas. Un bourgeois s'excite comme un caniche hystérique en disant que Sganarelle, c'est lui. Et que Momo l'a ridiculisé. Et hop, scandale. Et hop, tout le monde se précipite au théâtre et adore le personnage. Et hop, après les précieux, Momo se fait de nouveaux ennemis. Les bourgeois commerçants. Évidemment, il n'a jamais entendu parler de ce râleur. Et dans sa pièce, il se moque des jaloux en général. Et des propriétaires qui ne pensent qu'à leurs sous. L'imbécile qui a menacé de porter plainte pour atteindre à ses vies privées n'était sûrement pas le seul à se reconnaître. Mais ça devait être le plus bête. Les autres ne s'en sont pas vantés. En tout cas, Momo reprendra son Sganarelle tous les ans. Il le jouera 122 fois. Info. Au XVIIe siècle, les droits d'auteur n'existent pas encore. C'est en 1777 que Beaumarchais, un autre dramaturge célèbre, fonde la première société d'auteurs. Pour que ceux-ci récupèrent de l'argent, des droits, quand l'un de leurs livres est vendu et quand l'une de leurs pièces est jouée. Et donc, la pièce est jouée sans même de foi, plus souvent qu'aucune autre de ses œuvres. La pièce est tellement rentable que sa troupe, décision prise à l'unanimité, décide de lui attribuer dorénavant une part d'auteur. Il en touchera une à chaque création. Elle lui verse 1500 livres. Ça fait presque 14 000 euros quand même. En juillet 1660, le jeune couple royal s'installe à Vincennes. Et Louis convoque immédiatement la troupe de Momo. Il a besoin de s'amuser, le pauvre. On vient de le marier à sa cousine germaine, qu'il ne connaissait pas et qu'il ne trouve pas vraiment à son goût, même s'il la respecte beaucoup. Le 30 et 31 juillet, les comédiens lui jouent 4 pièces. Ensuite, ils retournent au Petit Bourbon, mais 6 jours après, le roi les rappelle. C'est clair qu'il est addict à Momo. Même Mazarin lui trouve un génie comique. L'automne arrive et là, il se passe des trucs dingues qu'il faut absolument que je te raconte. Le premier, surprenant, mais pas traumatisant, les comédiens italiens retournent en Italie. Scaramouche vieillit. Peut-être qu'il a le mal du pays. La troupe de Momo réupère le théâtre pour elle toute seule et peut maintenant donner des représentations les jours ordinaires. Le second, horrifiant, le 11 octobre, Momo et ses compagnons arrivent devant le Petit Bourbon et là, ils se trouvent nez à nez avec des ouvriers déchaînés qui détruisent le théâtre. Ils cassent tout avec des outils de sauvage. Momo, vous déraillez ? Arrêtez ! Oufois de Molière, je vous botte le derrière. Pourquoi bousiller mon petit Bourbon ? Un ouvrier, hache au point. Ordre de M. Ratabon. À cet instant précis, une question se pose. Qui est l'affreux M. Ratabon ? Nous ne disposons hélas que d'informations succinctes sur ce sinistre individu. Nom, Ratabon, prénom, inconnu. Né, le ? Point d'interrogation. Fonction, surintendant des bâtiments. Signe particulier, regard très cruel. Autre, individu animé d'une pulsion pulvérisatrice d'intensité 9,9 sur une échelle de 10 et atteint d'un syndrome de destruction massive. Momo, rugissant. Ratabon, avez-vous perdu la raison ? Ratabon, sèchement. Disons que je suis en phase de reconstruction. Momo, vous démolissez mon théâtre. Que vous ai-je fait ? Ratabon, rien. Vous essuyez les plâtres et je bâti un palais. Mais, et oui, Ratabon, ratiboise le petit Bourbon, parce qu'il a décidé, il a été décidé par l'architecte des bâtiments du roi qu'on construirait une aile est au Louvre. On la connaît bien, c'est celle qu'on appelle aujourd'hui la colonnade du Louvre. Momo se fiche complètement de ses travaux d'agrandissement. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'on lui écroule son temple, son royaume, sa scène et qu'il se retrouve une fois de plus à la rue avec sa troupe. Le pire, c'est que, légalement, Ratabon n'est pas en tort. Il obéit bêtement à son boss architecte et il rase ce qu'il doit raser. Ce n'est marqué nulle part qu'il doit informer Molière, alors il n'a pas jugé nécessaire de le faire. Hashtag neurone de bulldozer. Le premier choc passé, Momo court avertir monsieur qui n'est pas du tout content qu'on vire sa troupe comme ça. La perruque de travers, le prince file se plaindre à son frangin, le roi. « Mon loulou, faut que tu agisses tout de suite ! Ratabon fait n'importe quoi ! » Ni une ni deux, Louis XIV convainc Ratabon, regarde les plans des fameuses colonnades, trouve ça plutôt pas mal, mais fronce les sourcils et déclare d'un ton solennel. Trouvez-vous normal qu'un roi de France n'ait à Paris qu'un seul théâtre à lui et qu'en plus, celui-ci soit détruit ? Qu'on donne à monsieur Molière, comédien de monsieur mon frère, celui du Palais Royal, l'ancienne salle du Cardinal ? Momo ouvre des yeux ronds. Ce théâtre-là, c'est un, la plus belle salle de la capitale avec de fabuleuses peintures murales, deux, 1200 places, 1500 en stasson, trois, une scène immense des coulisses à l'italienne, quatre, un endroit laissé à l'abandon depuis 20 ans, c'est-à-dire complètement insalubre. Momo s'incline, remercie, tout saute, remercie encore, et comme il est honnête et qu'il n'a pas envie de recevoir le plafond sur la tête, il prend son courage à deux mains et explique à Louis que, depuis Richelieu, on ne s'est jamais occupé d'entretenir les lieux, qu'il y a des fuites, de l'humidité, des poutres pourries, qui pourraient assommer n'importe qui, ou un dramaturge de génie. Bref, qu'il est impossible d'y emménager sans danger. Alors, Louis, royalement génial, se tourne vers le surintendant, qui ne fait plus le malin, et lui dit, Louis XIV, rabattons, rabattons maladroitement, euh, ratabons, sire, Louis XIV, ribattons, je vous confie la démolition du petit Bourbon et la réflexion totale du théâtre du palais royal. Comme personne, absolument personne, ne discute jamais un ordre royal, ratabons, dont on ne saura jamais le prénom, se met à l'ouvrage, s'entraîner, parce qu'en prime, le monarque lui a dit de se grouiller. En attendant, pour quelque temps, la troupe n'a plus de théâtre. Question cruciale, Momo va-t-il tenir face à des concurrents plus hargneux qu'un troupeau de sangliers bilieux ? Les propositions venues du Marais et de l'hôtel de Bourgogne pleuvent sur les comédiens de l'ex-petit Bourbon. Mais pauvre, vous êtes bien à plaindre, venez donc nous rejoindre. Molière, il est fini. Le palais royal, pfff, une utopie. Dans le prochain épisode, tu sauras qui sont les véritables amis de Momo et comment renaît le phénix de la comédie. Hashtag mise en appétit. Hashtag y'a qu'à tourner la page.